J'ai vu l'offensive à Zéry, j'ai vu l'utilisation de drones, j'ai vu l'utilisation d'armes à sous-munitions, j'ai vu le bain de sang. J'ai vu que les Arméniens, lâchés par tout le monde, lâchés par tout le monde, il faut le répéter, étaient seuls face à cette barbarie. Il n'y a pas d'autre mot quand on utilise des terroristes qui viennent de Syrie. Ils ont dû effectivement capituler. Vous vous réjouissez de ce selfeux, je me réjouis effectivement de la fin du bain de sang. Mais on ne peut pas accepter cette utilisation de la force. On ne peut pas accepter que la loi du plus fort prévale dans un pays qui était la seule démocratie de cette région. On ne peut pas accepter qu'un allié au sein de l'OTAN utilise des terroristes, utilise des armes interdites pour mener une guerre dans un pays tiers. On ne peut pas accepter non plus aussi ce corridor qu'il crée entre le Nakichevan et l'Azerbaïdjan, dont vous vous félicitez, et qui fragilise encore plus l'Arménie, qui supprime la frontière qu'elle avait avec l'Iran qui était son seul allié dans la région, et qui crée un corridor à travers lequel Erdogan pourra construire son grand rêve néo-ottoman avec toutes les républiques turcophones de ce côté-là, et qui surtout mettra la main sur le pipeline en provenance de la mer Caspienne. Je pense qu'il ne faut plus accepter ce genre de violence à nos portes, et je ne vous ai pas entendu non plus, sur l'aide humanitaire que réclame l'Arménie depuis des semaines, depuis des semaines, pour ses blessés, pour ses réfugiés. Nous ne pouvons pas non plus laisser la Russie seule. Vous dites que le groupe de Minsk sera sollicité. Le groupe de Minsk est en état de coma dépassé. Il n'a pas été sollicité. Il est temps qu'il y ait là, sur place, aussi des observateurs européens, des observateurs de l'OSCE, pour qu'enfin l'Arménie, sa démocratie, son territoire, là où il a toujours vécu,